Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du rework Raynor donc le rework de la 2.54.0 si je ne m'abuse et on va refaire un petit peu comme pour Johanna et Anduin on va tout simplement, Anduin et Johanna d'ailleurs dans l'ordre on va tout simplement revenir un petit peu sur les talents qui ont changé et ceux qui restent pour revoir un petit peu proprement tout ça voir le nouveau palier de talent de James Eugène Raynor alors pour commencer, on va commencer par celui qui a le moins changé c'est l'exterminateur l'exterminateur, donc les auto-attaques font toujours 50% de dégâts de plus sur les minions sur les mercenaires, sur les monstres, tout ça, tout ça, donc les sbires, monstres, mercenaires cela augmente à 125% tant qu'inspiré est actif, donc le Z tout simplement de Jimmy Passif, maintenant, et ça c'est important l'effet d'inspirer n'expire plus sur les mercenaires et sbires amis donc en gros c'est quoi, ça veut dire que si vous vous faites inspirer sur une vague de sbires ou sur des mercenaires, les mercenaires continuent d'attaquer plus vite c'est un changement qui est quand même assez important qui pourrait un petit peu être une sorte de reine des mercenaires de Sylvanas sur du Volskaya, sur du Alterac par exemple on sait qu'en plus c'est important de push avec, enfin potentiellement d'envoyer les gno là assez loin donc un exterminateur sur ce genre de map ça peut être vraiment vraiment cool je pense, je sais pas si ça marche pour les boss, je pense pas que ça marche pour les boss mais du coup pour les camps normaux c'est plutôt sympa on a ensuite du coup l'as dans la manche qui change pas mal l'as dans la manche puisqu'il est devenu poubelle et je suis très triste, le premier à en être extrêmement triste puisque l'as dans la manche c'était tout simplement le talent pvp de Raynor au niveau 1 l'as dans la manche, donc les ennemis, les héros ennemis touchés par Give Them Some Pepper donc le passif c'est allume-les ou assaisonnons-les en gros la quatrième auto-attaque de Raynor, celle que vous devez charger au préalable et bien slow de 10% pour 2,5 secondes ça, ça change pas, c'est toujours la même chose les balles pénétrantes, donc le Cuspel, le A deal 25% more damage to stun on slow ennemis donc en gros, slow heroes, pardon donc en gros la balle pénétrante fera 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis stun et slow donc stun et ralenti, donc étourdi et ralenti et c'est un problème pourquoi ? parce qu'avant ça marchait sur les auto-attaques sur les compétences, compétences de base et compétences heroïques donc Hyperion et Banshee le fait que maintenant ça ne marche que sur le A bah c'est de la merde c'est tout simplement de la merde et l'utilitaire du slow qui est quand même vachement importante pour Enor bah au final elle vaut pas le coup quoi parce qu'avant les 10% de slow c'est vrai que c'était pas énorme mais ça faisait proc sur toutes tes auto-attaques maintenant que ça proc pas sur tes auto-attaques ni sur tes compétences ultimes comment dire ? bah c'est vraiment pas terrible c'est vraiment pas terrible donc on a l'exterminateur qui lui pour sa base PVBO est toujours très importante et nous avons le vétéran de Marksman donc le tireur d'élite vétéran qui est toujours, enfin qui était pas terrible avant parce que ça mettait trop de temps à ce stack et bien aujourd'hui le vétéran Marksman il n'y a plus aucun problème puisqu'il y a un Loan, un Loan comme je le prononce Loana qui donne tout simplement 60% de bonus sur le Give Them Some Paper Damage donc le D chaque mort réduit ce bonus, ce bonus précis de 15% donc le principe c'est que tout simplement vous allez avoir la possibilité dès le niveau 1 d'avoir 60 stacks tout simplement l'ancien Marksman c'est tout simplement à chaque fois que vous touchez un héros avec le D vous augmentiez de 1% les dégâts donc c'est comme si vous commenciez la game avec 60 stacks inutile de dire que à 60 stacks ça commençait à être intéressant le vétéran de Marksman par rapport à l'As dans la Manche en PVP et même par rapport à l'exterminateur en PVE c'est pas dégueu donc le vétéran de Marksman commencer à 60 stacks bah c'est vraiment très fort, très fort niveau 1 alors bien sûr chaque mort va réduire ce bonus de 15% donc 15 plus 15, 30 donc si vous mourrez deux fois vous n'êtes qu'à la moitié du bonus donc si vous mourrez quatre fois plus de bonus par contre il y a toujours le système de quête à chaque fois que vous touchez un héros en cible principale donc pas en dégâts de zone un héros avec le D et bien vous augmentez de manière permanente les dégâts du D mais pas de 1% de 0,75% on nerf la quête puisqu'on commence avec 60% de base bah personnellement bien sûr l'exterminateur devient en vrai le talent générique de Raynor parce que vous n'avez aucun problème, aucun souci à jouer ce talent le vétéran de Marksman lui est un peu plus dangereux parce que si vous mourrez beaucoup vous perdez les 60% mais en gros le principe c'est quoi ? c'est que la quête elle n'était pas terrible mais maintenant que de base tu as 60% ça te permet aussi de mettre des grosses tatanes et dès le départ de mettre des très bons trades donc de stacker plus facilement ta quête sans pour autant être inutile en PvE ou en PvP puisque le problème du vétéran de Marksman c'est simple c'est que si tu jouais Sarah avec Raynor ça veut dire que tu n'avais pas d'early, pas de mid et le late game tu n'étais même pas sûr de l'avoir donc c'était de la merde maintenant tu commences avec 60% de bonus donc tu peux aller faire les camps même si tu ne stacks pas plus en fait c'est pas grave, tu es bien alors bien sûr si tu meurs 4 fois tu perds tout mais ça te permet d'avoir une base solide pour pouvoir ensuite stacker encore plus facilement et de toute façon tu n'es pas obligé de passer ton temps à stacker puisque de toute façon tu allais déjà les 60% de base donc le Marksman, le tier-date vétéran honnêtement devient l'incontournable en PvP et peut-être même en PvE tellement les chiffres sont assez hauts j'aime pas du tout j'en parlais hier dans les guides sur Johanna et Anduin enfin surtout sur Johanna les Loan, je ne suis pas spécialement contre personnellement et dans la vidéo de patch note surtout mais celui de Raynor est très mal designé à mon sens parce que déjà il détruit l'as dans la manche parce qu'en gros c'est en mode tu veux un talent sur l'auto-attaque c'est celui-là tu veux un talent sur le QSPEL c'est celui-là ils ont voulu dire ouais voilà il y a le talent PvE, le talent QSPEL, le talent auto bah désolé mais qui 25% de méga supplémentaire sur le QSPEL moi je me rends pas les couilles le QSPEL il a pris des nerfs donc c'est pas fou d'ailleurs j'en ai pas parlé j'aurais dû le faire tout de suite donc my bad à ce niveau-là au niveau de la présentation Raynor contrairement, j'ai fait Johanna hier et Johanna n'a pas de changement sur ses stats Raynor a des changements sur ses stats les auto-attaques baissent de 101 à 92 donc c'est assez important ça deal aussi sur le D puisque le D c'est un pourcentage d'auto-attaque donc ces auto-attaques ont été nerfs de 9% on a également le Penetrating Ground donc la balle pénétrante donc le A qui voit son temps de recharge réduit passer de 10 à 9 secondes donc ça permet d'avoir plus souvent le A le Core Mana qui est réduit de 65 à 60 ça c'est très bien parce que 65 c'est certains coups d'ultime et les 2 Mage, donc les dégâts sont réduits puisque t'as plus souvent le A tu as un petit peu moins de dégâts dessus on perd tout simplement 13,5 euh, 7 pardon donc 13,64 on s'en fout du coup ça fait 14 en gros 14% de dégâts en moins c'est quand même beaucoup 14% de dégâts en moins mais bon d'un autre côté vous avez 10% de CDR en moins également et vous avez 8% de Core Mana en moins donc pour le A ça se retrouve pour l'auto-attaque par contre c'est dur c'est dur parce que ça veut dire que du coup justement l'As dans la manche bah au final on a perdu les dégâts sur le Q-Spell donc oui bien sûr l'As dans la manche vous allez augmenter mais on s'en fout genre avant vous augmentiez aussi les dégâts sur le A et vous aviez tout votre kit qui faisait plus de dégâts donc le bonus est même pas genre violent en mode ah waouh le A va faire trop mal et tout sachant qu'en plus tu dois le faire sur un mec slow donc tu dois attendre, tu peux pas Q direct ou quoi que ce soit tu dois vraiment attendre d'avoir slow alors bien sûr l'utilisation du A tu devais le faire quand un mec était slow avec l'As dans la manche en tout cas mais quand même, mais quand même quoi c'est vraiment pas terrible à l'heure actuelle l'As dans la manche c'est vraiment pas terrible si il le change pas ça sera vraiment pas terrible l'exterminateur, bon bah lui il reste très très bien et le marksman bah pour le coup lui pourquoi son design est poubelle ? c'est que c'était une quête qui était bien sûr c'était un talent qui était merdique c'était un talent poubelle faire en sorte que ce soit direct c'est une bonne idée mais le problème c'est que on a, comment dire 60% de base c'est beaucoup trop fort beaucoup trop, beaucoup trop imaginez c'était 60 stacks 60 stacks niveau 1 c'est ta 60 stacks sur le dé c'est énorme, c'est énorme et le problème en plus, alors moi je suis pas contre le fait que tu prennes un talent bolsy et moins tu meurs plus tu le conserves etc ça c'est pas un problème, sachant que même si tu perds même si tu as une ou deux morts c'est pas grave en fait 30% de stack, enfin 30 stacks quoi c'est quand même énorme le problème c'est que là ici il a été designé avec le cul en mode bah ouais bah ça ce sera ton talent auto-attaque mais Raynor est un auto-attaqueur donc lui dégager l'as dans la manche en gros on sait vas-y on te brise l'as dans la manche pour mettre notre nouveau talent regarde il est incroyable machin ça j'aime pas du tout en fait le design pour moi est vraiment con et on y reviendra sur le design con au niveau 20 du coup niveau 4 on va avoir un petit changement c'est sur l'armure behemoth qui voit tout simplement un gain avant en fait si vous touchiez un héros ennemi avec le dé vous aviez 5 points de vie supplémentaires donc dès que vous prenez ce talent vous avez 200 points de vie et ensuite à chaque fois que vous touchez un héros avec votre dé vous avez 5 points de vie là maintenant et bien ça donne 8 points de vie donc c'est pas mal hein on augmente plutôt le gain de la quête plutôt que le bonus de base parce que je rappelle il me semble au tout début du rework Raynor c'était 300 points de vie enfin sur l'ancien rework du coup mais c'était 300 points de vie un truc comme ça donc tout le monde jouait ça parce que c'était trop fort et ils avaient nerf le gain de base parce que 300 points de vie dès le départ c'est quand même beaucoup donc 200 points de vie c'est déjà très bien donc c'est un talent qui est tout à fait honnête et les 3 les 3 talents sont tout à fait ok je crois qu'il y a eu un changement aussi sur l'autre il me semble niveau 4 ah non il n'y en a pas eu personnellement le talent qui mériterait bien un petit up ce serait celui là puisque ça soigne en pourcentage PV ça augmente à 6% si le héros c'est en 6 PV des maximum de points de vie de ses propres points de vie je sais pas ça pourrait être ça aurait pu soigner en peut-être en fonction de ses dégâts peut-être je sais pas un truc enfin ils auraient pu augmenter un petit peu les valeurs peut-être mais bon du coup le sustaining round lui n'a pas changé fight or flight n'a pas changé et oubliez pas ne vous faites pas avoir behemoth armor ce n'est pas l'armure c'est la quête des points de vie et flight or flight c'est l'armure justement ne vous faites pas avoir avec le nom c'est vrai que c'est toujours un peu relou l'armure behemoth c'est pas celui qui donne de l'armure c'est pas moi qui ai choisi les noms du coup le niveau 7 il y a des changements il y a des changements on va en parler donc le heavy slugs le heavy slugs c'est tout simplement le talent donc sur le cuspel qui voit son qui voit une nouvelle fonctionnalité tout simplement c'est la durée et le montant de slow augmenté donc passer à 15% de slow plutôt que d'avoir un activable où fallait activer le truc c'est vrai que c'était un peu bizarre le fonctionnement en gros de base le cuspel slow plus et sa durée est augmentée donc c'est pas mal maintenant on pourrait dire ah ouais mais c'est trop bien et tout en fait bah le bonus par rapport à l'as dans la manche est pas enfin même par exemple avec l'as dans la manche pas terrible parce que de toute façon tu dois attendre ton slow de base pour pouvoir mettre le cuspel sauf que si tu mets le cuspel après alors ok le mec est un peu slow mais du coup t'auras pas le temps de remettre un Q c'est 8 de mana enfin c'est 9 de CD t'auras pas le temps donc les vislugs ça peut être bien pour apporter un peu plus de contrôle contre beaucoup de mêlées à la limite et encore et encore on a ensuite tout simplement le fuel the rush donc le cd sur le z et e qui voient donc réduire encore plus le coup en mana de l'adrénaline donc c'est le e tout simplement et pendant que Asp inspiré est actif donc le z ça augmente également la réduction de cd du rush d'adrénaline de 300% donc on passe de 200 à 300% donc on veut vraiment rendre ce talent compétitif et honnêtement et bien c'est pas dégueu c'est pas dégueu ça réduit la consommation en mana de Raynor et en plus de ça ça fait que vous avez beaucoup plus souvent votre e en synergie par exemple avec le fight of light s'il y a beaucoup de burst et tout ça peut être vraiment pas mal maintenant le talent 7 de Raynor par excellence c'est quand même le composant volatile qui voit tout simplement donc l'augmentation de l'air d'effet du dé de 15% donc rien que ça c'est déjà cool ça veut dire que même si vous artillez un mec ça peut potentiellement toucher l'arrière même pour le wave clear bah c'est cool chaque héros ennemi touché par le give them some paper donc la cible principale mais également les cibles sur les côtés donne 10 points de mana par cible héroïque et réduit le temps de recharge du penetrating round donc du cuspel pas d'1,5 seconde donc pourquoi on irait s'emmerder avec ça quand on peut jouer ça pour avoir plus souvent votre a et que ça ça marche en auto attaque ça marche quel que soit le build bien entendu niveau 10 pas de changement sur les ultimes à ce niveau là donc pas de problème niveau 13 on a du coup des talents qui ont été modifiés donc le débilité le débilité bon j'y arrive pas le la balle débilitante qui a été dégagé on a le line them up donc le cuspel qui réduit le temps de recharge de la balle perforante de 3 secondes et la balle perforante va également si elle touche également 2 ou 3 2 ou plus pardon 2 ou plus d'ennemis de héros ennemi voit son temps de recharge réduit de 3 secondes additionnelles donc en gros de base le q 3 secondes en moins donc c'est cool on passe de 9 secondes à 6 secondes de cd sur le q qui est quand même très très bon et en plus si vous touchez plus de 2 héros vous avez encore une réduction de 3 secondes de cd donc c'est quand même pas mal ça vous permet de passer à 3 secondes de cd sur le a c'est pas mal contre du diablo du varian et tout c'est vraiment 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 pas mal ensuite on a le giddy up qui voit un buff bien entendu sur le talent donc la mousse pide qui change avant c'était violet maintenant c'est le bleu 10% de mousse pide pendant que vous êtes en monte enfin même 10% de mousse pide de base sur hénor tout le temps et en plus de ça quand vous êtes quand vous êtes en monture vous gagnez également 10% de mousse pide donc vous montez à 40% de mousse pide au lieu de 30 et l'inspire donc l'inspire et le z donne également 10% de mousse pide supplémentaire sachant que de base c'est 10% de mousse pide donc vous montez à 30% d'attaque speed et 20% de mousse pide pendant 4 secondes donc ce talent inutile de dire que c'était déjà le meilleur talent de raynor au 13 le line them up vraiment vraiment concurrence mais la mousse pide c'est les deux meilleurs talents honnêtement ensuite on a le give me more qui a été passé du niveau 16 au niveau 13 quand vous donc augmente le soin du rush d'adrénaline de 50% le heal sachant que c'est marqué c'est pas marqué mais il y a un il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi le heal ne pouvait pas être trop supérieur mais bon ah non c'est au 20 je crois ça mais du coup le heal d'adrénaline rush donc le e est augmenté de 50% c'est plutôt fort en synergie avec l'armure ça peut être assez violent et surtout 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 pendant que l'inspire est actif vous gagnez 1m de portée supplémentaire sur raynor donc pendant les 4 secondes de z vous avez 1m de portée supplémentaire en soit c'est vraiment pas mal je pense que l'avoir passé du 16 au 13 est un très bon move maintenant je pense quand même que le guide up est meilleur parce que de base vous avez 10% de move speed donc vous pouvez un peu mieux gérer la portée en fait vous êtes plus rapide vous êtes plus rapide donc vous pouvez taper reculer taper reculer taper reculer donc le guide up me semble meilleur même si c'est bien d'avoir mis le give me more je pense au 13 plutôt qu'au 16 maintenant le line them up est super cool sur des compositions assez dive assez go in c'est vrai que pouvoir repousser les corps à corps de loin de vous et pouvoir également annuler enfin pouvoir bloquer par exemple je sais pas glisser à 2tc le e d'un varian la charge d'un diablo et tout c'est vraiment 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 pas mal à ce niveau là donc surtout que votre équipe compte sur vous pour l'annuler donc c'est vrai que line them up contre certaines compositions ça peut être monstrueux surtout que ça met en avant le skill et moi j'adore ça de base ça réduit le temps de recharge mais en plus si vous réussissez à toucher pas mal de monde vous réduisez encore plus le temps de recharge niveau 16 niveau 16 donc le bounty hunter qui n'a pas été changé à ce niveau là donc c'est toujours le dé qui fait des pourcentages pv sachant que maintenant vous avez le veteran marksman de base le bounty hunter devient forcément plus intéressant enfin de base niveau 1 je veux dire avec les 60 stacks bien sûr mais même si sans ça moi déjà à une époque je jouais as dans la manche avec le bounty hunter parce que le bounty hunter je trouvais ça très cool maintenant le point them red il est monstrueux et on va en reparler parce que ce talent a pas changé mais c'est toujours augmentation des dégâts de la balle pénétrante de 50% de base sachant qu'elle vous soigne de 90% des dégâts que la balle pénétrante a infligé au héros donc évidemment évidemment à une époque avec l'as dans la manche ça a augmenté encore plus les dégâts donc encore plus la sustain maintenant c'est plus possible parce que pour moi l'as dans la manche est injouable mais vous avez vous avez malgré tout un énorme hill si vous cumulez ça avec le composant volatile et en plus le line them up ça commence à faire beaucoup beaucoup de sustain donc c'est vraiment intéressant nouveau talent donc qui est passé du niveau 13 au 16 c'est le cri de ralliement le rallying cry qui augmente l'attaque speed bonus donné par l'inspiré de 20% donc vous passez de 20% de 30% d'attaque speed pardon à 50% d'attaque speed donc vitesse d'attaque énorme et à toutes les 12 auto attaques de base quelle que soit la cible héros beer mercenaires tout ça vous lancez gratuitement un z dont 4 secondes en vrai c'est pas dégueulasse le pain them rain me semble toujours aussi violent aussi fort le bounty hunter voit un buff bien sûr par le changement qui ont été mis par le loan le loan du vétéran de marksman du tier date vétéran mais le cri de ralliement bah putain c'est pas dégueu alors attention le cri de ralliement c'est un talent qui existait déjà et qui est passé du 13 au 16 mais ça n'augmente plus la vitesse d'attaque des copains et ça c'est vachement important parce que avant ça a augmenté la vitesse d'attaque des copains et du coup ça pouvait se jouer dans certaines compositions on le voyait les seules fois où on voyait ce talent c'était sur be sur champ de l'éternité où le rhénor balancer ça pour que toute son équipe puisse taper plus vite que ce soit en team fight mais aussi sur l'immortel c'est plus possible ça mais par contre pour vous bah c'est vrai que c'est assez violent c'est assez violent donc à voir honnêtement les trois cesses sont intéressants je pense quand même qu'avec la réduction de cd sur le A bah le pain zemreid il en bénéficie énormément c'était déjà le meilleur talent de rénor maintenant les deux autres sont loin d'être dégueulasses donc à voir je pense que tout est viable même si privilégiez quand même celui-là parce que celui-là c'est trop bien ça vous permet d'être ultra ça vous permet d'être beaucoup plus agressif c'est aussi de la sustain en plus du E donc vous avez deux aspects défensifs donc c'est vraiment très fort le palier 20 sur rhénor qui a beaucoup beaucoup malheur beaucoup changé et j'aime pas du tout j'aime pas du tout les changements sur le 20 de rhénor pourquoi le weak spot donc le dé qui mettait une vulnérabilité de 20 si je ne m'abuse quand votre dé touchait un héros supprimé l'execute donc les 20% de vitesse d'attaque supplémentaire avec le 20 en rhénor plus 50% de dégâts supplémentaires de vos auto attaques si les mecs non plus les 20% de dégâts supplémentaires si les mecs ont moins de 50% de leur point de vie bye et ça ça fait mal parce que c'était deux super talents et nous avons également les ultimes qui ont changé donc on va commencer par l'hyperion give them some paper donc le dé voit le temps de recharge de l'hyperion être réduit de 5 secondes si le dé touche un héros donc ça c'est fort c'était l'ancien talent d'insensibilité pour rhénor les héros qui sont touchés par l'hyperion voient leurs dégâts voient leurs dégâts infligés être augmentés de 100% donc l'hyperion fait 100% de dégâts supplémentaires sur les héros comment dire alors rappelez rappelons le par contre le canon le canon hyperion ne tape pas les sbires c'est alors le canon pardon hyperion le canon yamato les dégâts du canon yamato ne marche pas sur les héros c'est que sur c'est que sur les bâtiments mais du coup 100% de dégâts supplémentaires sur l'hyperion c'est cool la vitesse les 5 secondes de cd sur l'hyperion c'est cool aussi donc c'est vraiment pas mal mais avant c'était le talent qui donnait l'insensibilité et ça faisait que l'hyperion amélioré était vraiment vraiment pas mal duskwing la banshee du coup qui a toujours d'ailleurs deux images sur la banshee alors qu'il n'y en a qu'une seule maintenant la duskwing augmente les points de vie et la portée d'auto attaque de la banshee de 100% mais son auto attaque maintenant va également réduire l'armure de la cible héroïque de 2 par seconde donc qui peut aller jusqu'à 25 de vulnérabilité vous allez me dire bah en fait c'est juste l'ancien talent des 20 de vulnérabilité mais mis sur les banshee et pourquoi je trouve ça moins bien bah déjà ça t'oblige à jouer banshee alors qu'avant tu pouvais le jouer quel que soit le build et surtout le problème à mon sens c'est que avant c'était tu pouvais le précharger en fait tu mettais 3 auto attaques sur un sbire ta quatrième était prête et ton tank ou n'importe qui allait engage tu allais suivre mettre vu la vulnérabilité et assurer le one shot là le problème c'est que c'est plus pareil le temps que la banshee à mettre à 25 d'armure bah il faut énormément de temps en fait il faut énormément de temps donc en gros alors je dis énormément de temps ça va vite la vitesse d'attaque de la banshee est forte donc là on a l'impression qu'il faudrait une sorte de dizaine de secondes douzaine de secondes puisque c'est 2 d'armure par seconde etc sauf qu'en fait bah la vitesse d'attaque de la banshee elle est plus haute que ça donc ça va aller plus vite mais ça reste long en fait quand t'as besoin d'un burst instant et tu prends ce talent pour burster un mec Diablo charge un gal retourne tu mets le dé boum vulnérabilité de 20 instantanément donc le problème ici pour moi c'est que t'as pas un contrôle direct sur ta vulné et oui ça augmente les dégâts de la banshee ça c'est sûr ça augmente les dégâts de la banshee mais de toute façon sachant qu'avant du coup la banshee augmentait alors il me semble qu'il y avait portée et pv mais il y avait aussi les dégâts de la banshee et du coup blizzard a enlevé les dégâts de la banshee pour lui mettre la vulné à la banshee et ça bah pfff moi je suis pas fan en fait je suis je sais pas trop c'est bien la portée mais je suis pas fan en fait je préférais lancer un système de vulnérabilité même si c'est ok ça veut dire que les banshee vont vraiment être horrible elles vont saouler etc tu pourras pas les ignorer tu pourras vraiment pas les ignorer mais d'un autre côté bah avant la vulné elle marchait même si tu jouais hyperion et elle marchait elle marchait tout simplement directement elle devait pas attendre un certain moment avant que la vulné monte donc ça je suis moins fan l'insensi qui était sur l'hyperion passe en générique ça je devrais être content le rush d'adrénaline donne maintenant également l'insensi et donc le e va donner une insensi et continue de soigner sur deux secondes additionnelles le soin additionnel ne peut pas dépasser 70% des pv de rhénor donc ça il y a une limite parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un build sur le e en mode on joue fight or flight on joue le fill the rush le give me more etc pour que le mec il puisse être intombable le problème c'est quoi avant l'hyperion c'était un activable donc vous avez enfin c'était pas sur c'était pas l'activable pardon c'était sur le z donc votre inspiré vous donnez une insensi le problème c'est que maintenant tout est sur le e or si vous claquez le e pour être insensi ça veut dire que vous avez pas forcément l'armure enfin ça vous allez faire péter toutes vos en fait en gros vous allez faire péter toutes vos ressources défensives en même temps et ça je trouve ça con parce que l'hyperion c'était bien c'était sur le z l'amélioration de l'hyperion c'était sur le z donc vous aviez le en cas de gros problème et le z en cas d'insensi comme ça vous gardiez vos cd défensif vous avez plusieurs cd défensif sans compter qu'au 16 généralement vous jouiez sur le a donc en gros chaque spell était défensif le a sustain le z insensi le e armor anti burst c'était méga cool ça va donner une super flexibilité là maintenant tout est sur le e alors bien sûr vous aurez le q encore sur le 16 bien sûr mais en plus il a on a nerf ses montants étant donné que je rappelle il a pris il a pris 14% de nerfs sur le a donc on a baissé aussi la sustain forcément donc je suis pas fan parce qu'avant c'était sur le z maintenant c'est sur le e donc je suis vraiment pas fan et ça je vais en parler à blizzard parce que je trouve ça con en fait du coup le sergent de pepper le dé qui maintenant alors vous pouvez prendre ça ça va tout simplement s'activer toutes les 3 auto attaques au lieu des 4 auto attaques nécessaires en soit c'est pas dégueu si vous êtes parti marksman et bounty hunter c'est vrai que c'est intéressant après moi ce que j'aime pas et pourtant blizzard pendant très longtemps avait dit qu'ils allaient changer ce genre de choses c'est que c'est tout simplement blizzard d'habitude disait que c'est une mécanique qui du 1 au 20 n'existe pas et au 20 vous change totalement votre gameplay et blizzard disait souvent dans les patch notes et autres des trucs qui ferait pas ce genre de choses parce que ça change complètement votre manière de raisonner et je suis d'accord du coup je comprends pas pourquoi ils ont fait ça même si c'est bien de toute façon le talent est pas si fou que ça je trouve mais j'avoue que je suis étonné ensuite on a l'execute orders et ça blizzard a complètement craqué réduit le death timer de reynor de 30 secondes à sa mort l'hyperion est cast automatiquement sur le plus proche héros ennemi donc vers le héros le plus proche ennemi je trouve ça complètement retard parce qu'au niveau 20 les death timers sont à peu près de 60 à 70 secondes donc prendre ce talent ça fait que vous réduisez totalement l'impact de la mort d'un reynor un reynor à tomber c'est pas forcément simple donc avoir tué reynor en late game c'est une très bonne chose surtout que généralement reynor en late game il a beaucoup d'outils défensifs il est assez loin donc réussir à tuer un reynor en late game c'est pas si simple faire en sorte que tu puisses le tuer et que l'hyperion va être cast automatiquement devant toi ça fait que en plus de le tuer bah en fait tu l'as tué t'as pas pris facile enfin ça a été dur t'as gaspillé beaucoup de ressources pour aller le tuer le mec revient beaucoup plus vite donc déjà la mort t'as totalement réduit l'impact et pour démêler je comprends genre ce genre de truc sur maltael sur utr sur shogal je comprends et encore shogal je comprends pas trop mais sur les deux autres ok mais sur reynor qui a un distance et en plus de ça il lance l'hyperion quand il est mort donc un truc qui va foncièrement aider l'équipe sur des objectifs sur le sanctuaire etc enfin on peut amener un reynor à fit comme un sac en fait donc je suis alors bien sûr ils ont peut-être pris ce truc en mode pour calmer le vétéran mais bah si tu joues vétéran tu prends pas ça en fait tout simplement et de toute façon et encore même si tu perds si t'as 60% de base mais que depuis t'as stacké comme un goret et qu'à la fin bah tu à la fin tu meurs bah c'est pas très grave en voyant c'est pas si grave que ça donc c'est pas alors bien sûr l'idée c'est de pas mourir mais on s'en fiche quoi l'execute order c'est débile c'est débile ce talent ne devrait pas exister c'est complètement con en fait et au passage j'en profite pour le rappeler la réduction de points ça ne marche pas sur la quête ça marche que sur le loan ça ne marche pas sur la quête je préfère le redire mais du coup l'execute orders c'est quand même vraiment vraiment c'est une mécanique de retard c'est vraiment débile c'est genre ça 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 doit être dégagé c'est complètement con ça ils peuvent pas faire ça ils peuvent pas faire ça c'est ils peuvent pas ils peuvent pas faire ça donc je suis vraiment pas fan du palier 1 et du palier 20 de reynor sur le rework sinon tout le reste est plutôt bien pensé franchement il ya des bons changements sur le 13 16 c'est super malin le 7 ils ont enfin donné de la concurrence aux composants volatiles avec le fill the rush mais peut-être que le 4 je pense qu'il manque un petit truc sur le dé mais sinon honnêtement bah c'est plutôt bien le palier 4 est cool palier 7 est cool palier 13 et 16 sont cool mais alors le 1 et le 20 surtout le 20 ils ont craqué le 20 ils ont craqué le 1 c'est vraiment pas terrible parce qu'ils ont tué l'as dans la manche mais le 20 c'est vraiment 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 pas terrible je trouve en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était la présentation du rework reynor de la 2.54.0 on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos il reste bien sûr les rework stitches et du coup voilà à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le nexus et c'est le commander honor sachez que cette chaîne youtube est ma préférée de la citadelle ou du nexus ou de l'hyperion je sais plus où on est là on est où quoi quoi j'ai pas fini de lire l'encadré ouais ouais vous pouvez suivre la boutique hein c'est pas ça bah si j'ai une boutique en plus ça marche ah oui bah le facebook le twitter le youtube tout ça tout ça la cloche abonnez vous commentez bisous vous en pensez quoi de ce rework moi j'aime bien mais c'est normal c'est moi même ah ouais bah ça va allez plouche